... Kenzo, pour moi, ça a toujours été une femme très moderne, libre, qui s'assume, mais qui n'est pas dans une sorte de séduction artificielle. J'ai adoré travailler avec Patrick parce que, déjà, il m'a mis en valeur beaucoup et il m'a donné confiance. Il m'a laissé proposer plein de choses, donc c'était un vrai plaisir. Il a plein d'idées très jolies et sensibles, je crois. Quand je suis arrivée sur le décor, j'étais émerveillée d'abord par le choix des couleurs, la décoration, les figurants bien choisis. J'avais l'impression d'être dans une scène de film. C'est drôle, mon partenaire habite au bout de ma rue depuis trois ans. Donc à chaque fois, on se croisait, sans se parler, mais en se regardant un peu, on me disait « Tu mets du Kenzo, non ? » Voilà, c'est mon voisin. C'est étrange, en la vie. Là, du coup, il m'a demandé mon mail pour... On ne s'est jamais demandé de l'huile ou du sel. J'ai hâte. L'amour en trois mots, ce serait... Mythe, miroir et projection. Quand je sors, je sors exclusivement dans des boîtes gays avec mon amoureux, puisque je suis très jalouse et je n'aime pas beaucoup qu'on regarde les autres femmes en ma présence. Mon atout séduction numéro un, c'est mon parfum. J'avoue que quand je ne suis pas maquillée, pas coiffée, pas habillée, avec une goutte de ce parfum, j'arrive quand même à emballer. Arrêtez ! Au revoir. Arrêtez !